C'était une décision osée, c'est le moins qu'on peut se dire, parce que Steve Penny avait commencé la saison avec les voyageurs de la Nouvelle-Écosse. Et les deux gardiens du Canadien à l'époque étaient Richard Sévigny et Rick Wamsley. Mais dans un cas comme dans l'autre, ces deux gardiens-là n'avaient pas... Elle avait connu de bons moments, mais elle n'avait pas fait la démonstration, ni l'un ni l'autre n'avait fait la démonstration qu'il pouvait être un gardien numéro un. Donc Jacques Lemaire est allé avec son flair. Parfois les entraîneurs vont y aller avec leur flair et ça l'a bien servi. Ça l'a bien servi. Et c'était d'autant plus, je me rappelle bien, c'était d'autant plus osé comme décision que le Canadien avait connu une très mauvaise fin de saison. En 83-84, il avait subi quelque chose comme... Je pense qu'à un moment donné, il y avait eu cinq ou six défaites de suite. Et Penny avait participé à certains de ces matchs-là. Mais c'est ça, Lemaire est allé avec son flair. Et dès l'instant aussi, il faut préciser une chose, c'est que dès l'instant où Jacques Lemaire, parce qu'on se rappellera que cette année-là, il avait succédé à Bob Berry en février. Chris Chelios s'était jouant à l'équipe après les Jeux olympiques de Sarajevo. Donc Lemaire avait vu à resserrer la défense. Mais la décision, il n'en demeure pas moins que la décision de Penny, d'utiliser Penny dans les séries, ça avait surpris tout le monde. Oui, oui. Ça, je pense que c'était... Bien, tous les gardiens qui sont venus après Dryden, c'est sûr que les gens, on était portés à... Peut-être pas pour des comparaisons, mais on disait à quand le prochain Dryden. Et dans tous les gardiens qui s'étaient présentés à Montréal, depuis la suite du départ de Dryden, il n'y avait personne qui avait montré qu'il y avait l'étoffe d'Aclan Dryden. Dans le cas de Penny, oui, on est allé trop vite, parce qu'on parlait quand même d'un gardien qui avait été repêché assez loin au repêchage, je pense, quelque chose comme au centre du 7e rin, qui avait connu une carrière junior correcte, mais pas étincelante, pas extraordinaire. Donc c'était à lui mettre beaucoup de pression, là. Oui, mais à l'époque aussi, quand on regarde, si on regarde la comparaison entre les gardiens de l'époque et d'aujourd'hui, je ne suis pas un expert, bien, pas tant pas un expert en gardien, mais Steve, oui, avait peut-être un style plus, comment je dirais, pour l'époque, plus raffiné peut-être. Parce que je me rappellerai, je me rappelle, et c'est Roland Malençon qui m'avait passé la remarque il y a quelques années. À son arrivée avec le Canadien, Patrick Roy n'était sûrement pas le gardien qu'on a connu plus tard. Alors, il avait, on le sait qu'il avait un style très, très posé, là, dans ses meilleures années, mais là, ce qu'il était arrivé avec le Canadien, c'était tout le contraire. Je ne connais pas le fond de l'histoire. Est-ce que Jean Perron et Steve Penney, est-ce qu'il y a eu un malentendu, une mésentente entre les deux? Je pense que c'est le seul qui peut répondre à cette question-là, c'est Steve Penney. Moi, je ne pourrais pas vous dire, mais Patrick Roy a commencé sa carrière professionnelle cette saison-là. La saison précédente, il avait terminé la saison avec les Canadiens de Sherbrooke, la ligue américaine. Il avait très bien fait. Il avait conduit l'équipe école du Canadien à la conquête de la Coupe Calder. Donc, lorsqu'il est arrivé au camp d'entraînement en 1985, on ne peut pas dire qu'il n'était pas considéré, là, je ne pense pas qu'il était considéré comme un numéro 3. Et déjà, dans les hautes sphères du Forum, à l'époque, le Canadien était au Forum, dans les hautes sphères de l'équipe, on aimait sa force de caractère. On aimait sa force de caractère et c'est ce qui lui a permis, finalement, le successeur, le successeur, celui qui a succédé à Ken Dryden, plusieurs années plus tard, ça aurait été Patrick Roy. Ce n'est pas un mauvais point. Depuis le départ de Patrick Roy, on dirait que le Canadien, c'est l'équipe d'un joueur. Parce que le Canadien a perdu beaucoup de son lustre et il y a très longtemps qu'on n'a pas eu un joueur offensif de la trame de Guy Lafleur. Donc, on porte beaucoup d'attention, le Canadien porte beaucoup d'attention à sa défense. Et au fil des années, on a vu des joueurs, on a vu des gardiens qui, je pense à Jeff Akut, par exemple. Jeff Akut étant un gardien, tout ordinaire, lorsqu'il est arrivé à Montréal. Et à Montréal, il est devenu une vedette, comme Cristobal Huet l'a été. À Montréal, on dirait qu'on regarde seulement du côté du gardien. Le gardien étant le dernier remport entre la rondelle et le filet. Donc, on est porté à jeter beaucoup de blancs dans le gardien, alors qu'on sait très bien que le hockey est un jeu d'équipe. Mais c'est ainsi à Montréal, je dirais, depuis 20 ans. Oui, oui, il y avait Larry Robinson qui jouait avec Peter Swoboda. Je pense que l'année que le Canadien a remporté la coupe, Robinson jouait avec Swoboda. Et Green, Rick Green jouait avec... Alors, Chelios jouait avec Ludwig. Et Green jouait avec Robinson, parce que c'est vrai, dans les séries, à un moment donné, Swoboda ne jouait plus. Donc, vos quatre premiers défenseurs, c'était des défenseurs expigmentés et c'était des gros bonhommes. Il ne faut pas oublier que c'était des gros bonhommes. Chelios était peut-être le plus petit des quatre, mais il était le plus rude des quatre aussi. Il jouait à la limite, souvent même, il dépassait la limite. Il jouait salaud au coach de Chelios aussi. Ça bouillait depuis, entre le Canadien et les Nordiques, ça bouillait depuis, disons, deux ans. À partir du moment que les Nordiques ont éliminé le Canadien une première fois en 82, c'est là que la rivalité entre les deux équipes et les deux villes s'est vraiment installée. Mais la rivalité entre ces deux équipes-là, ça dépassait le cadre sportif. Je prends bien des choses. Les deux équipes appartenaient à des brasseries différentes, Monson et Hawkeye. Donc, il y avait une bataille qui se faisait au niveau du marché de la bière au Québec. Il y avait aussi une bataille qui se faisait au niveau de la popularité au Québec. Et à l'époque, les Nordiques avaient un visage francophone. Tandis que le Canadien, à ce moment-là, en 84, le Canadien avait plus un visage anglophone. Mais Serge Savard venait d'arriver. Il était en train de changer ça. Et la bataille, ça se passait, comme je disais, pas juste sur la glace. Ça se passait sur la galerie de presse. Il y avait des journalistes qui s'envoyaient paître, qui se menaçaient. Et même dans les familles, si vous vous rappelez bien, les Canadiens et les Nordiques, à l'époque, s'affrontaient souvent dans le temps des Fêtes. Souvent, la 30 à Québec, la 31 à Montréal. Mais d'un commun d'accord, les deux équipes ont décidé à un moment donné de ne plus faire ça, de ne plus s'affronter dans le temps des Fêtes, parce que ça déchirait des familles. Des gens, des familles, bon, qui avaient des membres à Montréal et à Québec. Dans le temps des Fêtes, et ça, c'est vrai, là, il y a eu des familles qui se sont entredéchirées, il y a des frères, il y a des beaux-frères qui ne se parlaient plus. C'était vraiment, là, on parle de la passion, on dit que le hockey est une religion au Québec, mais là, ça avait dépassé les bombes. Et je pense que ce fameux soir, là, du Vendredi-Saint, en 84, ça a été l'explosion. Et par la suite, la rivalité est devenue plus civilisée. Mais je pense qu'on ne reverra pas la rivalité qui existait à l'époque, pour plusieurs facteurs. À l'époque, il y avait le phénomène francophone. Donc, le Canadien s'est francisé avec les années. Et aujourd'hui, les joueurs viennent de partout. Donc, est-ce que les joueurs européens, les joueurs américains, vont avoir la même fibre? Est-ce qu'ils vont voir la chose du même oeil que les joueurs francophones? Moi, je pense que non. Je pense que ça va être plus... La rivalité va se limiter au sport. Je ne pense pas que ça déborde. Il n'y aura pas de débordement comme on l'avait à l'époque. Moi, je me rappelle un fait, une anecdote savoureuse. Le Canadien rappelle Stéphane Richie des Saguenayens de Chicoutimi. À ce moment-là, le Richie, on parle d'un joueur junior, mais le Canadien avait tellement de blessés qu'à l'époque, il y avait une mesure qui existait. Les équipes pouvaient rappeler un joueur junior. Donc, on le rappelle pour un match contre les Nordiques à Québec. Et la première déclaration de Richie, la veille du match, a été de dire « Je déteste les Nordiques ». Mais il y avait vraiment une haine dans ces deux clubs-là. C'est ce qu'on a vu, là. Ça a été, en 84, ça a été le couronnement de tout ça. Ça a été, d'abord, Jacques Lemaire et Michel Bergeron, je ne vois pas un jeu. Il se détestait vraiment. Il se détestait vraiment. C'était le phénomène, la grande ville contre la petite ville, la grosse équipe avec la grosse tradition contre l'équipe qui veut faire sa place. Donc, c'était vraiment de la haine. Ce n'était pas de la frime. Moi, je trouve que ça a enlevé, peut-être l'âge aussi, là. On est rendu à 60 ans, on ne voulait plus les choses comme lorsqu'on est plus jeune. Moi, je trouve que l'argent enlève beaucoup le côté mythique. Autrefois, on regardait l'hockey, on ne parle pas d'argent. Aujourd'hui, ça a toujours été une business, mais on ne parlait jamais d'argent. Mais ça a commencé avec le dévoilement des salaires. Et quand l'Association des joueurs a tenu à dévoiler les salaires, parce que justement, on pouvait faire des comparables, les fameux comparables, donc les joueurs pouvaient négocier leur contrat selon ce qu'un autre pouvait obtenir, ça a complètement changé l'image du sport. Et pas pour le mieux. Moi, je pense que ça n'a pas changé l'image du sport pour le mieux. Et je me rappelle très bien que lorsque l'Association des joueurs avait voté, à savoir si on dévoilait ou non les salaires, à Montréal, Bobby Smith, qui était le vice-président de l'Association des joueurs, et Guy Carbonneau, qui était le représentant des joueurs du Canadien, s'opposaient à ça. Parce que leur point de vue, c'était, les gens savent tout sur nous, et finalement, la seule chose qu'ils ne connaissaient pas, c'était nos salaires. Maintenant, ils vont tout savoir de nous. Mais c'est la meilleure chose qui est arrivée aux joueurs, parce que les salaires ont augmenté d'une façon vertigineuse. Mais maintenant, les joueurs doivent subir... Maintenant, les amateurs, lorsque les amateurs critiquent un joueur, ils critiquent en rapport avec son salaire. Ils n'ont plus en rapport, on va dire, avec la question sportive, son rendement. On le juge selon son salaire. On ne gagne pas pour les gens qui le payent, c'est ça. C'est l'armée aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Donc, les joueurs sont jugés selon leur salaire. Puis, je sais très bien, je sais pertinemment bien que les joueurs n'aiment pas ça, mais ils doivent vivre avec ça. Ils trouvent ça difficile. Parce que, l'affaire dans tout ça, là, parfois les joueurs, je pense que la plupart des joueurs vont être capables de composer avec ça. Mais eux, ce que les gens ne savent pas, c'est ce que les gens ne pensent pas. C'est que ces joueurs-là, comme tout le monde, comme vous, moi, tout le monde qui nous regarde, ont des familles. Et c'est surtout pour les membres de leur famille qu'ils s'en font. Il n'y a pas personne qui vient de faire critiquer. Le joueur va finir par rouler avec les coups. Mais lui, de voir son père, sa mère, de s'en faire pour lui, ses amis, leur soeur, leurs frères, eux, ça les attriste. C'est sûr que parfois, on ne pense pas à ça. C'est-à-dire, on prend n'importe qui, dans n'importe quel milieu de travail, puis on commence à le critiquer. Je ne sais pas comment on va réagir. Moi, ça m'arrive, en tant que journaliste, ça m'arrive de savoir des critiques. Je dois avouer que je ne suis pas insensible. Donc, pourquoi, eux, le seraient-ils? À l'époque, ça a pesé beaucoup d'embalances dans sa décision de... Parce qu'il se sentait... Non, mais il y a eu la chose de là. Mais ce n'est pas pour ça, pas pour cette raison qu'il a quitté. Jacques avait été bien clair dans le temps, il l'avait bien dit, puis il n'aimait pas que son travail soit scruté à tous les jours. Il y avait de la misère à composer avec ça. Mais c'est ça, la réalité de New York. En allant diriger au New Jersey et au Minnesota, il était plus à l'abri de ça, parce que dans ces marchés-là, le hockey n'est pas le premier sport. Mais c'est partout, ça, dans tous les sports. Si on va... Jacques a dirigé au New Jersey, donc à côté de New York. L'entraîneur des Giants de New York, l'entraîneur des Yankees de New York n'ont pas la vie facile. Mais ça dépend de l'individu. Moi, je respecte son choix. Il ne voulait pas... Il ne voulait plus de Giants à Montréal. Par contre, on sait que Bob Gainey l'a appelé à un moment donné. Il lui a offert de revenir derrière le banc à Montréal. Il semblait-il que l'intérêt était là. S'est-il passé? On ne sait pas trop au juste. Mais avec l'âge, probablement que Jacques... Jacques, il était... Il avait beaucoup d'expérience. Avec l'âge, probablement qu'il aurait été moins affecté par ça. Mais à ce moment-là, on parle quand même, on recule de 30 ans. Il avait de la misère à composer avec ça.